... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez les titres du journal. 11 mai 2019, 38 ans déjà que le musicien engagé le plus connu, le plus vénéré du reggae bong mali est décédé, on s'en souvient. Le reggae désormais classé patrimoine immatériel de l'UNESCO. 8,7 millions, c'est le nombre d'espèces animales qui partagent la thé avec l'être humain. Ces espèces sont aujourd'hui menacées. Destinction, le 11 mai est instituée pour tirer la sonnette d'alarme. En 2015, les dirigeants du Monde avaient adopté l'agenda 2030 pour la protection de la planète à travers la mise en œuvre des ODD. Trois ans plus tard, ils impliquent la jeunesse pour la réussite de ses objectifs. 11 mai 1981, 11 mai 2019, exactement 38 ans que disparaissait Borg Malé. À 36 ans, le pape du reggae était devenu une idole. Sa musique de prédilection, le reggae a été inscrit en novembre 2018 sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO par un comité spécialisé, ceci en raison de sa contribution à la prise de conscience. King Yajo, spécialiste des musiques noires américaines, apprécie. Le reggae, c'est une musique de revendication noire américaine, propre à la Jamaïque, qui est née en Jamaïque et qui s'est reprendue sur la terre entière grâce à Borg Malé, évidemment. C'est une musique qui prône la paix, la tolérance. C'est une musique qui défend les droits des citoyens, principalement des citoyens noirs à travers le monde entier. C'est principalement une musique de revendication qui s'est adossée à la philosophie rasta. Ce n'est pas la musique de la religion rasta, mais la plupart des reggaemen sont des rastas et tous les reggaemen ne sont pas des rastas. C'est parce que le reggae s'est inspiré d'une autre musique spirituelle qui est née aussi aux Etats-Unis. Donc l'ancêtre du reggae, le Nayabingi, la plupart des prêtres qui font de la spiritualité, quand ils veulent prier pour faire les rites spirituels, ils utilisent cette herbe qu'on appelle la marijuana. Mais c'est une croyance fondamentale, rasta, que la marijuana est l'herbe de sagesse, que c'est l'herbe qui a poussé sur la tombe du roi Salomon. Et à partir de ce moment, ils utilisent la marijuana pour guérir l'asthme, la toux, la maladie. Et qu'il y ait des déviants, c'est que des personnes se mettent à fumer cette herbe-là. C'est autre chose. On ne peut pas associer le reggae au fait que des personnes fument de l'herbe, non. Le reggae, c'est un patrimoine immatériel. Je ne pense pas que le reggae ait besoin forcément d'une mise en vue. La plus grande musique noire au monde derrière le jazz, c'est le reggae. Il ne m'a pas reconnu le jazz, alors que le jazz a plus de portée, de fondement, est plus ancré dans la culture noire même. Et donc, je ne sais pas. Peut-être à la Jamaïque, ça peut apporter des devises en termes de tourisme, en termes de visite dans des sites touristiques consacrés au reggae. Il y a un musée de Bob Malay étatique. Il y a un autre musée qui appartient à la famille Malay même. C'est bien qu'ils reconnaissent que c'est une musique d'influence. Et mieux vauter que jamais. Aujourd'hui, 11 mai, c'est également la journée mondiale des espèces menacées. Les espèces sauvages sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur terre. Selon des études, plus d'une espèce sur trois est aujourd'hui menacée de disparition. La journée mondiale des espèces menacées a pour but de sensibiliser le monde scientifique et le grand public à ce constat inquiétant. L'extinction des espèces est un phénomène normal. Son accélération, en revanche, est inquiétante. Selon l'Union internationale de la conservation sur la nature, aujourd'hui, 20 000 espèces animales et végétales sont en danger chaque année. Le constat est alarmant. Au total, plus de 50% des animaux vertébrés ont disparu en 40 ans, ce qui revoit à la hausse l'ampleur réelle de cette crise majeure. Cette vague de disparition est due à l'impact d'une seule espèce, l'être humain. Nous pouvons déjà citer la modification des habitats pour les transformer en surface d'acriculture, le braconnage et parfois même la transhumance. Les changements climatiques également peuvent, par exemple, causer les fonds des glaciers, les feux de brousse, qui constituent vraiment de grandes menaces pour les espèces qui sont autour de tel ou tel milieu. Si la situation n'est pas encore irréversible, il devient urgent de travailler avec tous les acteurs pour accélérer les changements de pratiques. Protéger notre environnement, c'est recycler les déchets, réduire l'empreinte carbone, ne pas confondre plaisir de consommer et surconsommation. Il y a plusieurs manières de sauvegarder ces espèces et nous devons d'ailleurs agir. Donc comment on mesure déjà ? Il faut déjà dire qu'il faut une forte sensibilisation, il faut une forte sensibilisation des populations qui ne savent vraiment pas l'importance de la biodiversité. Il faut développer l'éco-tourisme tant sur les grands mammifères, les oiseaux, que sur les petits insectes, c'est-à-dire la microfaune, qui constitue également un grand atout pour les différents écosystèmes. Ces espèces, pardon, sont vraiment laissées pour compte, mais malgré cela, il joue un très grand rôle pour le cycle naturel, le cycle biologique. À l'heure de la Journée mondiale des espèces menacées, le dernier rapport de l'ONU sur la biodiversité annonce l'extinction de plus d'un million d'espèces les prochaines décennies. Le but de cette célébration est donc d'encourager la population à s'informer et à prendre conscience des menaces pesant sur les espèces. Alors c'est une manière de sensibiliser les populations à travers le monde sur comment ils peuvent être impliqués sur la sauvegarde de ces espèces menacées et surtout de faire ressortir les efforts de conservation qui sont faits sur d'autres espèces ailleurs et comment ces espèces peuvent bénéficier d'activités de conservation pour que quand même la biodiversité internationale soit sauvée. Il serait facile d'ignorer cette journée, de ne la considérer qu'avec fatalisme ou indifférence. Pourtant, un fait demeure. L'homme est une espèce comme les autres. Un jour, cette journée pourrait aussi nous concerner. Le 25 septembre 2015, les dirigeants du Monde adoptaient l'agenda 2030 pour protéger la planète à travers la mise en œuvre de 17 objectifs de développement durable dans le cadre du troisième anniversaire de signature de cet agenda. Le Béné est-il sous la bonne voie et quel rôle devraient jouer les jeunes dans la réalisation de ces ODD au Béné ? L'atteinte des objectifs du développement durable passe aujourd'hui plus que jamais par une réponse adéquate aux défis auxquels le monde est confronté, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement. Des objectifs interconnectés contre lesquels acteurs publics et privés s'arment dans une démarche globale et universelle. Au Béné, des actions sont posées au quotidien pour un meilleur impact. Ainsi, 49 cibles ont été retenues au plan national sur les 169 cibles prioritaires. Une fois ces cibles retenues, il nous revient de les intégrer dans notre document de planification. Cela a été fait et le PAG est fortement ancré sur les 49 cibles que nous avons retenues au Béné. Il y a le plan national de développement, le PND, qui est également suffisamment ancré sur les 49 cibles. Et on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des indices de performance. Ces indices doivent nous permettre de dire qu'aujourd'hui le Béné est à telle proportion dans la mise en ligne de l'agenda 2030. Et même, cela va au niveau de chaque objectif et au niveau de chaque cible. Donc ce n'est qu'après que cet outil-là va être rendu disponible qu'on pourra donc dire à quel niveau le Béné est au niveau de l'agenda 2030 et au niveau de chaque objectif. Un processus dans lequel le rôle de la jeunesse devient impérieux, d'autant qu'un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans et que plus de 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Nous, nous voulons que les jeunes puissent être également associés à ces différentes actions. Certes, la jeunesse est impliquée à travers les jeunes activistes. Mais nous voulons que la jeunesse, que ce soit les activistes, que ce soit les universitaires, qu'ils puissent également s'intéresser à la thématique pour qu'ensemble nous puissions identifier la place et le rôle de la jeunesse. Les opportunités de collaboration entre les différentes structures et les jeunes. Parce que d'ici 30 ans, ce n'est plus que 40 ans qui vont répondre. La jeunesse, c'est les jeunes de 20 ans, de 15 ans, ils auront 30 ans, 35 à 40 ans. C'est eux qui vont répondre. Donc, il faut déjà les formater, les donner le pli pour qu'ils puissent avoir les bagarges nécessaires pour répondre aux ODD. Un agenda sur lequel veille la société civile. Notre rôle, c'est quoi ? Ce n'est pas pour se soutenir à l'État bainois. C'est pour être présent dans les communautés là où l'État est absent. Si toutes les parties prenantes, que ce soit les députés, que ce soit dans les populations, que ce soit les OEC, le gouvernement, les secteurs privés, les partenaires technico-financiers, les universitaires, si tout cela, chacun joue vraiment son rôle, même si on n'est pas à 100%, on peut être à 80% pour être optimiste. L'agenda 2030 offre ainsi aux jeunes une opportunité pour se mobiliser afin d'influencer les politiques publiques en vue de promouvoir le leadership des jeunes engagés et mobilisés pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Hors du Bénin, en Namibie, le gouvernement mobilise 40 millions de dollars, soit 22 milliards de francs CFA pour les populations affectées par la sécheresse qui sévit actuellement dans le pays. Elles vont recevoir une assistance alimentaire, des tanks d'eau ainsi que des facilités pour leurs activités. Les fermiers vont percevoir des subventions pour le transport vers les zones de pâturage ainsi que pour l'acheminement des fourrages vers les zones affectées. Et ils vont également obtenir un accompagnement pour le bail des zones de pâturage pour ceux qui en ont besoin et de l'aide pour l'organisation des récoltes. Au Burkina Faso, 52% des femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant 15 ans. En réponse à cette situation préoccupante, une campagne de sensibilisation zéro mariage chez les enfants a été initiée. Reportage. Au Burkina Faso, selon l'enquête démographique de la santé, 53% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant 15 ans. Une situation qui porte présidus à l'épanouissement de la jeune fille et de la femme. Pour inverser la tendance, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la femme, lance une campagne de communication dénommée zéro mariage d'enfants. A la suite de la première dame qui a fait la campagne sur « Ne m'appelez pas madame », nous voulons leur dire laisser les filles avoir la maturité déjà même physique. Cette insuffisance de maturité peut amener au décès et même elle est handicapante après pour veiller les fistules et tout pour les filles. Non seulement cela, mais il est important que nous sachions que c'est quand un enfant est mature qui participe au développement. La réalisation de cette activité a été rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale et de l'UNFPA, ainsi que l'implication des chefs coutumiers. La présente campagne vise à promouvoir les comportements favorables à l'abandon de la pratique du mariage d'enfants dans les communes civiles. De façon spécifique, il s'agira de créer un environnement favorable à la lutte contre le mariage d'enfants dans lesquelles les communes identifiées, renforcer les connaissances et les attitudes des populations civiles pour un changement de comportement favorable à la lutte contre le mariage d'enfants. Contenu aussi du thème qui a été développé, nous pensons que c'est quelque chose de très important dans la vie et dans le développement d'une nation. C'est pour cela que Sa Majesté a tenu personnellement à être présente. Pendant trois semaines, une caravane de presse va sillonner 15 communes des cinq régions que sont la Boucle du Monde, le Centre-Est, l'Est, le Haut-Bassin et le Sahel. Ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve à 1945 pour l'édition du soir. Sous-titrage ST' 501